Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est là un peu près ou est-ce qu'on attend encore des personnes ? Non, c'est bon, on s'en fout. Très bien. Donc, installez-vous confortablement. Un petit mot d'introduction pour démarrer ce cours et cette intervention. Je vais parler avec la régie, c'est bon. Images sont, tout est OK. Merci à tous d'être ici. Nous allons être ensemble pendant environ un peu plus d'une heure où nous allons aborder une première partie de ce cours intitulée « Politique économique, son domaine, ses perspectives face aux activités du secteur primaire ». Le secteur primaire qui, comme je pense que vous l'avez compris, nous allons parler notamment d'agriculture. Mais en particulier, de voir rapidement les concepts liés aux politiques économiques et de leur application dans le secteur agricole. Ça sera plus particulièrement l'objet de ma deuxième intervention que nous aurons la semaine prochaine et qui concernera plus spécifiquement la politique agricole commune, que vous connaissez tous certainement au moins de nom. Et surtout, de voir plus largement comment est-ce que les politiques agricoles s'appliquent dans différents pays du monde et quels sont leurs impacts sur les marchés, leurs tenants et leurs aboutissants. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je me présente assez rapidement. Je suis Quentin Mathieu. Je suis actuellement responsable des études économiques à la coopération agricole et ancien chargé de mission à l'Assemblée permanente des champs d'agriculture, devenu plus récemment en Champs d'agriculture France. Et j'exerce aussi en parallèle une activité de consulting et d'expertise liée à l'ensemble de l'économie agricole et agroalimentaire, ce qui nous vaut donc de nous retrouver aujourd'hui devant vous. Donc, tout le monde va bien, tout le monde est concentré. On démarre ce cours tranquillement. Donc, comme je le disais, à travers ce compte, nous allons d'abord voir, à travers une première partie introductive, quelles sont les origines de la politique économique et de voir, dans un premier temps, aussi, les premières applications que l'on a pu faire sur le secteur agricole, des principes de politique économique. Vous verrez qu'on va déjà prendre un premier contre-pied. Le premier, c'est qu'avant de parler de politique économique, il faut aussi parler de ce qu'est l'économie politique. Pourquoi est-ce qu'il nous faut d'abord aborder ce concept ? Tout simplement parce qu'il est important de vous rappeler quelle est la place des économistes dans les prises de décisions et la responsabilité politique de ces décisions. La question que je pourrais vous poser, c'est, d'abord, c'est quoi un économiste ? Ah ! C'est quoi un économiste ? Quelqu'un a-t-il une idée, déjà ? N'hésitez pas à prendre la parole aussi, tout au long de ce cours. Non ? Personne n'a d'idées précises ? Pas particulièrement ? Un économiste n'a pas forcément de décisions très précises. À ce stade, en général, l'image que vous devez avoir d'un économiste, c'est quelqu'un qui va particulièrement se pencher sur, d'abord, des chiffres, les interpréter, les mettre en valeur, et potentiellement, derrière, en émettre des conclusions et des recommandations. Ce qui nous fait directement le lien, justement, avec la place de l'économiste dans les conseils auprès des responsables politiques. Donc, à l'origine, dans le concept d'économie politique, il faut remonter un peu à sa genèse, et surtout, d'où vient ce concept ? Ce concept, on le doit notamment à Antoine de Montchrétien. Tout le monde connaît Antoine de Montchrétien ? Non, pas forcément. Antoine de Montchrétien, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout économiste à la base. C'est un dramaturge et poète français. Bon, vous me direz, ça n'a pas beaucoup de liens avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une certaine vision de l'application des sciences économiques au sein d'une nation et d'un État. À quoi doit servir l'économie pour une nation ? Et donc, ce qui était intéressant de noter dans son traité d'économie politique, eh bien, c'est d'abord de pointer que la prospérité d'une nation doit d'abord se baser sur l'extension et son essor de son secteur industriel, et aussi sur la capacité d'une nation à pouvoir commercer avec d'autres nations. Cette vision, en fait, dans l'histoire de la pensée économique, c'est une vision que l'on dit et que l'on nomme mercantiliste. D'accord ? Avant tout, une vision basée sur la richesse, l'accumulation et la création de richesses. D'autre part, dans cette vision, disons que son extension, après, d'un point de vue plus extérieur et non pas interne à une nation, c'est que, aussi, une nation doit pouvoir générer des excédents commerciaux. D'accord ? Tout en pratiquant, notamment, des politiques protectionnistes. Alors, qu'est-ce qu'on en retient ? En particulier, de cette vision qu'avait Antoine de Montchrétien. La première chose, c'est qu'une nation doit pouvoir développer son secteur économique, et en particulier, un secteur qui génère de très forts avantages comparatifs à l'échelle internationale, et qui fait d'une nation une classe forte au niveau économique. Et principalement, à l'époque, on parlait du fait, d'abord, du premier essor du secteur industriel, qui a été construit par les manufactures et la production de produits à base de métaux lourds, et également, aussi, qu'une nation devait être une place commerciale, où les commerçants devaient être particulièrement présents pour pouvoir générer des transactions. Et, en même temps, une nation devait aussi être garante de la protection de son économie. Donc, on a là une vision assez offensive, et, finalement, assez ancrée, on va dire, dans une approche positive de ce que doit être une nation, et surtout, comment une nation doit traiter son économie. Ce qui nous amène aussi au premier encadré, que vous pouvez voir en haut à droite. La question qui va se poser dans la responsabilité d'un économiste, c'est quelle approche il va adopter, d'accord ? Et, en économie, on en dénombre principalement trois. Alors, cette classification est assez ancienne, et on la doit à un certain John Neville Cates. Peut-être que, pour certains, cela leur parle, puisque c'est tout simplement le père de l'élus, l'économiste John Menard Keynes, qui est certainement l'économiste le plus célèbre dans l'histoire de la pensée économique. Dans ces trois approches, la première que l'on va nommer est ce que l'on considère être comme l'approche positive. L'approche positive, si on veut la résumer de façon assez grossière, c'est ce qui est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce qui est ? Tout simplement que, dans une approche positive, un économiste va se contenter de décrire les effets que peuvent avoir des choix de politique sur le comportement des agents économiques. Pourquoi est-ce que c'est important de retenir ceci ? C'est que, comme je l'ai dit, ici, on cherche à savoir et à définir ce qu'est l'économie politique, et donc, par corollaire, la politique économique. Dans une approche positive, la variable politique est totalement exogène. où on exclut totalement les processus qu'il peut y avoir d'arbitrage en termes politiques vis-à-vis des choix de politique économique. La deuxième approche, c'est l'approche qui est dite normative. Globalement aussi, et avec des mots un peu plus simples, l'approche normative, c'est ce qui devrait être. Donc, rappelez-vous, approche positive, ce qui est, approche normative, ce qui devrait être. Ici, vous voyez bien qu'on commence déjà à mettre un premier pied dans ce que l'on va nommer l'économie politique. Puisque ici, en fait, on va s'attarder à savoir que l'économiste fournit, doit fournir des prescriptions et des recommandations pour parvenir à une finalité. Vous voyez qu'ici, on rentre déjà dans un aspect où il va y avoir des choix à faire, des arbitrages, en vue d'arriver à une finalité qui ne sera pas nécessairement optimale. C'est-à-dire qu'à travers un choix de politique économique, vous allez peut-être avantager certains agents économiques et au contraire, ces politiques vont se montrer défavorables vis-à-vis d'autres agents économiques. C'est pour cela que, très souvent, en économie politique, on dit qu'on s'approche d'optimums dits de second rang. Un optimum de premier rang, par exemple, c'est un optimum Pareto optimal. Est-ce que Wilfredo Pareto vous parle aussi ? Absolument pas. Bon. On n'aura pas forcément le temps ici de revenir dessus. Retenez uniquement qu'en économie, lorsque les économistes font leur calcul, l'idée d'arriver à l'objectif, c'est de maximiser l'utilité ou, entre guillemets, le bien-être de tous les agents économiques dans une économie. Sauf que, très souvent, dans le concept d'économie politique, vous allez voir qu'il est très difficile d'atteindre des optimums par l'état optimal, puisque, étant donné que l'on va faire des choix, ces choix ont des conséquences à la fois positives et négatives sur les agents économiques et de façon simultanée. Ce qui nous en vient, ensuite, à la troisième et dernière définition de l'approche de l'économie, c'est donc l'économie politique et qui est, en fait, une fusion de ces deux approches entre l'approche positive et l'approche normative et qui illustre ici les déterminants des politiques économiques ou plutôt le processus qui va conduire à prendre telle ou telle décision de politique économique. Et donc, contrairement ici à l'approche strictement positive, ici, la variable politique, elle est dite endogène. D'accord ? Elle n'est pas séparée entre ce que doit faire l'économie et ce qu'elle est. OK ? Bien entendu, à la fin de ce cours, on aura certainement 5-10 minutes de battement où on pourra faire un processus de questions-réponses, si cela vous vaille, si vous voulez que l'on revienne sur certains concepts. OK ? Ce qui est intéressant à travers ces approches de l'économie, c'est qu'au final, on place l'économiste dans un rôle. Et c'est notamment, pour certains penseurs économiques, l'idée, c'est qu'il y a le conseiller économique et il y a le prince. Et le prince est à l'écoute de son conseiller. Ce qui est intéressant dans cette perspective, il faut se référer à certaines citations. Alors, j'en ai prévu ici, qui est celle d'Herb Bernstein, qui était le conseiller économique de Nixon. Et qui disait ceci, « Les économistes ne savent pas grand-chose, entre parenthèses, sur l'économie, mais les autres personnes, y compris les responsables politiques qui font la politique économique, en savent encore moins. » Alors, peut-être que l'image que l'on peut tenir, c'est tout simplement que les responsables politiques ne savent pas grand-chose, et au final, il se tourne vers un conseiller économique qui n'en sait pas beaucoup plus. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le rôle d'un économiste, en fait, il ne sait pas tout, mais il va être une personnalité auprès desquelles les responsables politiques vont être à l'écoute pour pouvoir fournir des recommandations. A contrario de cette citation, on pourrait aussi citer celle-ci de John Menarchez, et disons que, cherchant ici à replacer davantage les économistes à leur place, en disant que les économistes sont présentement au volant de notre société, alors qu'ils devraient être sur la banquette arrière. Bon, les économistes ont beaucoup d'humour, comme vous pouvez le voir, mais ça reste un humour très circoncis entre nous. Donc, l'idée, c'est que, derrière, à travers cette citation de John Menarchez, c'est qu'il faut faire aussi très attention aux décisions et recommandations qui peuvent être fournies par les économistes, parce qu'ils peuvent très facilement aussi se tromper. OK ? Donc, l'idée ici, c'est surtout de vous fournir le principal bagage, aujourd'hui, qui est utilisé par les économistes en termes de décision et d'application des politiques économiques. Donc, deux façons ici assez descriptives. En général, on va définir le fait que les décidents politiques ont six principales tâches définies dans le domaine économique. La première, c'est d'abord définir et appliquer les règles du jeu économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Définir et appliquer les règles du jeu économique. Peut-être des idées ? qui vous viennent en tête. Un exemple, entre autres, c'est par exemple décider d'une politique concurrentielle. Au sein d'État, quelles sont les règles de concurrence qui doivent s'appliquer entre les agents économiques. Par exemple, ça peut être le cas entre des producteurs. Et donc, de définir aussi quelles sont les règles potentielles de rapprochement entre les producteurs, de règles de concentration et comment celles-ci doivent être contrôlées, maîtrisées. La deuxième tâche, ici, pour les décideurs politiques... Bonjour. Vous pouvez nous installer. Vous voyez, il restait des places. On m'a dit, commencez sans eux. La deuxième règle, aussi, ici, qui s'applique, pour les décideurs politiques, c'est taxer et dépenser. C'est tout simplement décider de la politique d'imposition qui peut peser sur les ménages ou sur les entreprises. Et de savoir aussi comment cet argent va être utilisé. Vous venez bien ça, parce que ça sera certainement un des principaux aspects qu'il faudra aborder ici dans l'analyse des politiques agricoles. Troisième tâche, émettre et gérer la monnaie. Alors, malheureusement, ici, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on aura le temps de développer. Et surtout, que les règles ont quelque peu changé sur ces dernières années concernant cet aspect. Donc, émettre et gérer la monnaie, c'est tout simplement qu'une nation est censée être souveraine de sa monnaie, elle est censée pouvoir en émettre autant qu'elle veut et selon les justices qu'elle veut atteindre. Mais bien entendu, c'est notamment le cas par exemple pour l'Union Européenne. Aujourd'hui, les États n'ont plus la possibilité à eux seuls d'émettre de la monnaie. C'est la Banque Centrale Européenne qui est en charge d'émettre de la monnaie. Et cela relève d'un processus de décision commun entre les États membres. Mais retenez quand même ça aussi, la monnaie, c'est certainement aussi l'un des autres grands instruments utilisés par les décideurs politiques. Quatrième tâche, c'est de produire des biens et des services. Donc, c'est tout simplement aussi tout ce qui est lié aux infrastructures et aux services publics. Cinquième tâche, résoudre les problèmes. Ou entre parenthèses, on aime bien dire aussi entre économistes, ou prétendre le faire. Donc là aussi, l'État est censé être entre guillemets l'intervenant en dernier ressort pour pouvoir résoudre des problèmes. exemple, lorsque vous avez une grande banque qui fait faillite, c'est parfois l'État qui met directement la main à la poche pour pouvoir sauver cette banque et pour pouvoir aussi sécuriser le système bancaire. Et enfin, sixième et dernière tâche, négocier des accords avec d'autres pays. Et on rejoint aussi cette idée assez mercantiliste exprimée par Antoine de Mont-Chrétien, développer le commerce afin de générer des excédents externes. Lorsque j'ai évoqué la question de résoudre les problèmes, eh bien ici, on est aussi dans le cadre où la politique économique va consister à devoir régler des déséquilibres qui peuvent être jugés dommageables, voire néfastes pour l'économie. Et en cela, pour pouvoir régler ces déséquilibres, les décidants politiques vont avoir quatre objectifs. Et ce sont notamment les quatre objectifs de la politique économique qui englobent le concept même d'économie politique. Le premier objectif, excusez-moi, c'est tout d'abord soutenir la croissance économique. Le deuxième, tendre vers le plein emploi. Troisième objectif, garantir la stabilité des prix. Et enfin, quatrième et dernier objectif, garantir des équilibres extérieurs. Ici, si on se cantonne à ces quatre objectifs, il est intéressant, et c'est ce qui est dit justement dans cette dernière phrase, c'est que parfois, pour atteindre ces objectifs, vous allez aussi avoir des contradictions. Il y a certains objectifs qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas être, pardon, atteindre en même temps. Personne n'a fait un peu d'économie ici ? Un petit peu, quelques notions, peut-être ? En fait, ici, vous devez réagir tout de suite. Quand je vous parle de ces quatre objectifs, il y en a notamment deux qui ont été illustrés par un problème assez connu. Lorsque l'on parle de tendre vers le plein emploi et dans le même temps de garantir la stabilité des prix, est-ce que ça ne vous rappelle pas une courbe assez connue en économie ? Est-ce que la courbe de Philips, ça vous parle, à certains d'entre vous ? Non, pas du tout. Bon, ce n'est pas grave, vous n'en faites pas. La courbe de Philips, c'est un concept assez intéressant et vous verrez que justement, on retrouve ce genre de dilemme très régulièrement en termes d'application dans les politiques agricoles. La courbe de Philips, en fait, traduit le fait que vous ne pouvez pas avoir en même temps une inflation relativement basse et un taux de chômage relativement basse. Simplement parce que lorsque vous avez de la croissance économique, vous tendez vers le plein emploi et en même temps vous avez de l'inflation. Donc du coup, les prix ne sont pas stables. Par contre, si vous voulez garantir la stabilité des prix, vous allez mettre en place différents mécanismes de politique économique, vous allez réduire les dépenses publiques, vous allez relever les taux d'intérêt, ce qui fait que finalement la croissance économique va ralentir, mais donc aussi, vous allez avoir un taux de chômage qui va augmenter. Et c'est en cela ici qu'on est déjà en fait dans l'aspect de ce cours, c'est que la politique économique, c'est une question systématiquement d'arbitrage et de jugement. Les économistes, en fait, c'est ça que vous pouvez dire à la sortie de ce cours, ils doivent apporter aussi des jugements et des jugements de valeur. Ce qui fait que parfois, ce n'est pas forcément toujours objectif. Toujours donc dans cet aspect introductif, on distinguera principalement deux instruments qui sont utilisés dans la politique économique. Ces deux instruments, c'est tout simplement le budget et la monnaie. d'ores et déjà, la monnaie, on va à l'esclure de notre réalisme puisque ça ne va pas être ici l'objet de notre coût. Par contre, effectivement, le budget, ça sera une question centrale. La question du budget dans l'histoire des politiques économiques est extrêmement importante et vis-à-vis notamment de notre sujet intérêt qui sera, entre autres, la politique école commune, souvent, les questions budgétaires, vous verrez, sont extrêmement sensibles. En plus de ces deux instruments qui sont donc utilisés par l'État, on peut aussi y ajouter une palette de mesures complémentaires qui sont, en quelque sorte, des sous-instruments. Cette palette de mesures, c'est principalement la réglementation, les transferts sociaux et les allocations entre des agents économiques et aussi, donc, la création d'institutions avec des rôles définis. Vous avez des institutions, par exemple, qui sont consacrées à lutter contre le chômage ou l'emploi. Bon, j'espère que personne ne s'y retrouvera à l'issue de votre formation. Soyez optimistes, il y a du boulot partout en ce moment. OK ? Ici, le mot qui est important, je vous parle de transfert. Et ici, c'est un aspect qui est extrêmement important, c'est que on se dirige justement vers certaines fonctions ici, et notamment qui sont très plaisantes dans la politique budgétaire. Ces trois fonctions de la politique budgétaire, donc, c'est principalement l'allocation, la stabilisation et la redistribution. Alors, lorsque l'on parle d'une politique allocative, c'est tout simplement vers quel secteur, vers quelle catégorie d'agents économiques vous allez diriger vos fonds et en particulier pour atteindre certains objectifs ou pour rééquilibrer certains déséquilibres. D'accord ? Donc, c'est pour corriger certains effets néfastes qui peuvent être liés à un marché. Et vous le voyez, donc, cette palette est assez large puisqu'on parlera de corriger les effets d'une concurrence imparfaites, des externalités négatives, ou bien aussi corriger des marchés bien qu'ils ne sont pas parfaits, parfois incomplets ou avec des informations imparfaites. Lorsque je vous parle d'extériorité négative, est-ce que cela, ce mot aussi, vous parle ou pas ? Absolument pas. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que peut être une extériorité négative ? Ou un exemple ? Surtout dans le secteur agricole. Oui ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non, pas particulièrement. Par exemple, la pollution. La pollution, c'est une extériorité négative qui est liée à l'activité de la production. La perte de biodiversité. OK ? Etc. Retenez bien ça, parce que vous verrez que dans les objectifs de la politique agricole, c'est un aspect qui a pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure des années. Ensuite, vous avez la fonction de stabilisation. La fonction de stabilisation, tout simplement, que l'économie est très souvent régie par des cycles économiques. C'est-à-dire que parfois, vous avez un taux d'activité qui est élevé et puis finalement, vous avez des phénomènes de crise, des phénomènes de ralliement de l'activité et donc des cycles qui tendent plutôt vers le négatif. L'idée ici de la politique économique, c'est parfois de mettre en place des politiques qui vont contrer ces cycles afin de pouvoir rééquilibrer l'économie. Un exemple aussi lié, entre autres, à l'agriculture. Lorsque vous avez une baisse du revenu des agriculteurs, vous allez parfois mettre en place des mécanismes d'assurance pour pouvoir assurer un revenu d'essence aux agriculteurs et notamment pour pouvoir contrer ces effets de cycle. Et la troisième et dernière fonction d'un politique budgétaire, c'est la redistribution. La redistribution, le concept apparaît donc ici assez simple, c'est tout simplement prendre un agent et redonner tout simplement à notre agent par exemple par des transferts de revenus pour pouvoir équilibrer et arriver à un principe qui soit d'égalité, d'équité dans une société. On fait un petit focus là-dessus justement sur ces différents concepts qui ne sont pas forcément très faciles à appréhender. En économie, on utilise notamment ce qu'on appelle des fonctions d'utilité. Donc c'est-à-dire que les économistes font leur petit calcul et modélisent pour chaque individu par exemple dans une société quelle est son utilité. Et dans ce cas-là, l'arbitrage qui doit être décidé par l'historique politique, c'est au final jusqu'où il veut aller et jusqu'où il veut maximiser l'utilité des individus dans une société. De façon assez simple. Imaginez dans une société où vous avez deux individus. L'individu 1 et l'individu 2. L'individu 1, c'est un individu qui est, on va dire, très pauvre, très désavantagé, il est vivu par les enfants en milieu rural et il est très souvent au chômage. Et puis vous avez l'individu 2. D'accord ? L'individu 2, c'est plutôt un individu qui est bien doté, très avantagé et qui touche, on va dire, un revenu suffisamment élevé. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que je peux améliorer au mieux le bien-être de ces deux agents ? Et c'est là où vous avez différents pensions économiques qui ont confronté leur thèse. L'idée ici, si l'on revient sur l'idée, rappelez-vous, mon fameux de Wilfredo par les taux et les équilibres par les taux optimales. Si on raisonne de cette façon, on va se dire qu'il faut, en fait, tout simplement maximiser au maximum l'utilité de ces deux agents. Donc dans ce cas-là, vous voyez que dans la fonction d'utilité, on va aboutir ici au point, ici, D. Si vous voyez bien sur la courbe. Donc c'est-à-dire qu'en arrivant au point D, vous allez atteindre une utilité jugée comme maximale, mais pas non plus à son plein potentiel de l'individu 1 et vous allez légèrement relever l'utilité de l'individu numéro 2. Si on voulait, par exemple, arriver plutôt à une société égalitaire, donc c'est-à-dire que tous les individus sont dotés de la même façon et ont le même niveau de gamètre. Ici, ce qui se passerait par rapport à la trajectoire de cette courbe, eh bien, on irait ici au point B, à l'intersection avec la première bisécrice du graphique. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? C'est qu'au final, en voulant en parvenir à une société égalitaire, on a légèrement augmenté le niveau d'utilité de l'individu 1. Par contre, le niveau d'utilité de l'individu 2, vous voyez que celui-ci a été très significativement rabaissé. OK ? C'est ici un des écueils du principe d'égalité. En voulant arriver à une société égalitaire, vous allez aussi d'hommager très fortement certains individus dans une société. Et au final, vous n'allez pas arriver à améliorer au maximum l'utilité des individus les moins bien dotés de cette société. Donc c'est en cela qu'un des derniers concepts qui avait été élaboré au XXe siècle, c'est une théorie notamment inspirée de John Rawls et qui parle de, finalement, maximiser l'utilité minimale des individus dans une société. Ou ce que l'on appelle aussi le maximine. Alors ça veut dire quoi ? C'est qu'au final, pour garantir le bien-être d'une société, bien entendu, tout ça, c'est des concepts théoriques, eh bien en fait, il faut surtout maximiser l'utilité des agents les moins bien dotés à leur maximum. Donc on va arriver au point C. Et au final, vous voyez que la perte de bien-être pour l'individu 2, eh bien, elle est très minime, voire un debouche quasiment pas. Et ici, on atteint le principe tout simplement d'équité. Je vous laisse digérer ça, digérer ça, d'accord ? L'application, en fait, ici, que l'on pourrait voir tout de suite avec la politique agricole, c'est au final, vous avez des producteurs qui sont très riches, entre autres, ou qui ont des grandes exploitations, et vous avez des petits producteurs. Et donc, dans les arbitrages de politique agricole, c'est quel choix vous allez faire et surtout, vers quels individus vous allez orienter votre politique agricole ? Est-ce que vous voulez au final une politique plutôt allocative, donc qui va maximiser l'utilité de tous les agents ? Est-ce que vous voulez une politique davantage égalitaire ? Ou est-ce que vous voulez plutôt une politique davantage équitable et utilitariste ? Donc, c'est en cela que justement, on aboutit, c'est le principe, notamment un des principes dans la politique agricole, à des mécanismes de transfert entre les différents piliers de la politique agricole, et notamment les transferts du pilier 1 qui sont plutôt favorables aux moins d'exploitation, vers le pilier 2 qui est davantage favorable, ici, aux petites exploitations et moins bien dotées. Ok ? Est-ce que c'est assez clair ? Oui ? Oui ? Ok. Alors ça, bien sûr, c'est la théorie. Et dans cette théorie, on va aussi rajouter deux choses. Ou plutôt une, mais définie sous deux façons différentes. Il y a un cadre à respecter pour les politiques économiques et pour que celle-ci soit au plus efficace. Donc, il y a deux règles qui ont été édictées dans les années 50 à travers les travaux de deux prix Nobel. La première, c'est la règle de Timbergen. La règle de Timbergen, ou de la prédile Timbergen, selon lui, c'est qu'il est nécessaire d'avoir autant d'instruments que d'objectifs de politique économique visés. Vous avez un objectif, il lui faut un instrument. Et pour chaque objectif, il faut un instrument et qui, si possible, soit totalement indépendant. Simplement parce que si vous n'avez pas pour chaque objectif un instrument, la marge de manœuvre de l'État va être très fortement contrainte et en plus, l'efficacité des instruments aussi va être moindre. Si pour atteindre plusieurs objectifs, vous avez un seul instrument et que vous activez plusieurs instruments à la fois, vous allez avoir des contradictions tout simplement entre l'application de ces mécanismes. OK ? La deuxième règle également, c'est celle qui a été nommée comme la règle d'efficience de Mundell, d'après Robert Mundell, et qui dit ceci, il faut affecter à chaque objectif un instrument disposant d'un avantage comparatif relativement aux autres instruments. Cette règle sur le papier peut paraître assez simple, c'est-à-dire qu'il faut adosser à chaque objectif l'instrument qui semble tout simplement le plus efficace. donc le fait est que ces règles ont été très largement débattues par les économistes et la conclusion c'est qu'elles ne sont pas forcément très claires. OK ? Retenez ça aussi. Et c'est pour cela que la prise de décision en matière de politique économique est extrêmement difficile. L'idée toutefois quand même qui en ressorte c'est qu'à travers l'ensemble de ces concepts et c'est la principale conclusion qu'on pourra retenir ici de la politique économique, c'est tout simplement qu'il faut très souvent procéder aussi à ce qu'on appelle du polycynix c'est-à-dire qu'il faut bien doser et activer différents types d'instruments pour arriver à des objectifs de politique économique qui ont été définis auparavant. En politique économique en général c'est pour cela qu'on va utiliser à la fois le budget et la monnaie que ce soit pour aboutir au plein emploi et pour lutter contre l'inflation. Retenez jusque dans la réalité les principaux problèmes auxquels vont être confrontés les politiques économiques c'est que très souvent les objectifs à atteindre peuvent être contradictoires rappelez-vous on a parlé de notre histoire d'inflation et de chômage et que très souvent les arbitrages effectués par les responsables politiques aboutissent à des situations qui ne sont pas optimales c'est-à-dire que très souvent dans les décisions qui vont être prises vous allez avoir des agents économiques dont la situation va être dégradée parce que l'on a voulu améliorer les situations de d'autres catégories d'agents économiques. En cela voilà pour ce petit mot d'introduction sur la politique économique et donc vous verrez que l'idée que l'on va aborder ici c'est quelles applications et implications y a-t-il à travers ces concepts de politique économique dans la politique agricole commune est-ce que à ce stade ça va oui ça va très bien alors quand je vous parle parfois d'arbitrage dans la politique agricole commune est-ce que déjà vous avez des premières idées qui viennent vous avez pas encore eu de courbe sur la politique agricole commune si un petit peu il y a les aides financières effectivement donc on se retrouve en fait très bien ici la question c'est à qui attribuer des aides d'accord est-ce que l'on veut plutôt optimiser la production agricole est-ce que l'on veut renforcer les avantages comparatifs ou bien est-ce qu'on va distribuer des aides comme je l'ai dit auprès des agriculteurs qui semblent plus défavorisés ça c'est le type d'application ok la question là que vous devez voir aussi si on sort uniquement on va dire des producteurs agricoles c'est que vous comprenez bien ici qu'il y a aussi parfois des arbitrages à avoir entre le fait que si vous voulez plutôt favoriser les producteurs agricoles ou si vous voulez favoriser les consommateurs parfois vous verrez qu'il y aura de très nombreuses contradictions d'accord par exemple si vous voulez améliorer le revenu d'un producteur et bien il lui faut qu'est-ce qu'il lui faut d'abord c'est des prix des prix rémunérateurs le problème c'est que si par exemple vous fixez un prix plus élevé et bien cela va être au détriment du consommateur parce que celui-ci va devoir payer sa nourriture plus cher c'est de résumer de façon assez grossière mais c'est exactement l'idée qu'il y a sous-jacente ici qu'il y a à travers l'application de la politique économique dans l'agriculture c'est que vous allez être constamment dans des arbitrages entre ces deux types d'agents économiques nos fameux U1 et U2 que vous pouvez identifier comme les producteurs et les consommateurs ou inversement ok ensuite on va pas refaire bien entendu toute l'histoire de la politique agricole d'accord l'idée c'est surtout de voir quels ont été les principaux jalons de la politique agricole et comment est-ce que on a défini les politiques agricoles modernes d'aujourd'hui la première chose à savoir c'est que la question alimentaire ou je dirais plutôt même de la sécurité alimentaire n'est pas une affaire qui date d'hier ou qui est assez récente en fait si vous vous intéressez aussi un peu à des écrits plus anciens en fait la question de la sécurité alimentaire elle a été déjà traité dans des ouvrages comme la Bible alors vous dites que je vous capte l'attention quand je dis ça pour ceux qui disposent de cet ouvrage en fait si vous regardez le chapitre de la Genèse le chapitre 47 les égnares 13-26 donc à propos de l'histoire de Joseph il y a la fameuse image rappelez-vous des périodes de vaches maigres et de vaches grasses peut-être que cette expression vous parle d'accord bien sûr on ne peut pas vous lire l'entièreté de ce chapitre de la Bible l'idée qu'il y a ici c'est que Joseph en fait fils de Jacob était conseiller du Pharaon et qu'il a une vision une vision qu'il a souhaité interpréter auprès du Pharaon en disant qu'il voyait des cycles ou des périodes d'intenses sécheresses et où les vaches étaient relativement maigres l'idée qu'il y a eu derrière c'est que pour pouvoir assurer en fait tout simplement la sécurité alimentaire de son peuple et pour que aussi le souverain puisse légitimer tout simplement son pouvoir auprès des populations il fallait mettre en place des formes de politiques de régulation et en particulier une politique de stockage des gras et c'est en cela que dans l'histoire de Joseph celui-ci qui n'était donc pas économiste mais qui était quand même conseiller du prince a tout simplement eu l'idée de pousser auprès du Pharaon que celui-ci devait racheter la production agricole de son peuple afin de consulter des réserves et de pouvoir parer à ces périodes de vaches maigres d'accord en attendant le retour des vaches mâches je le résume vraiment de façon très large d'accord et assez globale l'idée dernière dans la politique agricole c'est que jusqu'au 16e 7e siècle en dehors du fait que les états où les royaumes faisaient des parties de stockage justement pour pouvoir éviter les périodes de famine notamment dans des périodes de sauvure alimentaire l'agriculture était avant tout utilisée à des fins disons mercantilistes là aussi on en revient toujours à ce concept donc c'est bien principalement comme un moyen de transaction voire de pression entre des états et même aussi de pression politique c'est ce qui a entre autres abouti à la pollution des corn laws non pas d'abord pour des raisons économiques mais d'abord pour des raisons politiques où on a également aussi retrouvé en fait cette utilisation de l'agriculture aux optiques mercantilistes par exemple avec le blocus de Napoléon contre l'Angleterre pour essayer de faire plier la perfide Albion j'ai pas cette expression le fait est que jusqu'ici on n'est pas encore rentré dans le cadre des politiques agricoles modernes il a fallu plusieurs événements tout d'abord la première chose à l'issue de la première guerre mondiale et bien on se retrouve dans une situation où l'Europe est affamée et où on voit une certaine volonté des états de libéraliser les échanges de promouvoir le commerce international et notamment ici à travers les USA qui devaient subvenir aux besoins d'une Europe affamée et notamment à travers ses excédents alimentaires ensuite on a eu en 1929 le fameux craque boursier le jeudi noir qui a eu pour conséquence une crise économique majeure et qui s'est diffusée jusqu'aux secteurs agricoles et c'est ce qui a entre guillemets fait l'aide déjà les premiers jalons de la politique agricole moderne dans quel sens tout simplement avec l'élaboration en 1929 de l'agricultural marketing act sous Herbert Hoover et qui était en fait déjà deux des premiers mécanismes d'aide auprès des agriculteurs principalement ici des prêts modifiés pour les coopératives afin de financer leurs activités de stockage et deuxième aspect aussi des dérogations aux lois antitrust alors principalement ces lois antitrust étaient censées réguler la concentration des producteurs dans l'économie américaine et que ici la volonté de l'administration Hoover c'est que le secteur agricole doit sortir de cette règle des lois antitrust et permettre aux agriculteurs de davantage se réunir pour pouvoir gérer les mises en marché pour quelles raisons c'est que en permettant aux agriculteurs de se regrouper ceux-là seront plus à même de mettre sur les marchés la bonne quantité de produits sans le déséquilibrer soit à la hausse soit à la hausse en fait si vous suivez bien ici l'idée c'est que au fur et à mesure l'idée qui va gerber les décideurs politiques c'est que l'agriculture est quand même un secteur qui est tout à fait à part dans l'économie et qu'il faut très certainement le sortir progressivement des mécanismes de marché et c'est ici l'idée qui va être soulevée avec le Brain Trust d'accord le Brain Trust je vous le rappelle à l'issue de la crise économique et financière de 1929 c'est un groupe de réflexion qui est mis en place pour chaque secteur de l'économie américaine et avec une espèce de task force qui se met en place sur le secteur agricole et où on va retrouver oh celui-là il était violent excusez-moi et où l'on va retrouver trois principales figures que vous ne connaissez certainement pas mais peut-être que certains vont vous dire quelque chose ici on retrouve donc à notre gauche Rexford Tugwell au milieu Henry Wallace et à notre droite ici très fou la photo excusez-moi il n'y avait pas encore la haute définition à l'époque Joseph Mordecai et Zekiel alors ce que l'on peut dire rapidement c'est qu'on a ici trois personnalités qui ont travaillé dans les différentes couches administratives de l'administration américaine en ce qui concerne l'agriculture simplement parce que retenu de ça pour l'agriculture générale Rexford Tugwell était directeur de l'agriculture adjustment administration donc justement la principale administration en charge de l'attribution de ces différents Zed Henry Wallace qui était le secrétaire à l'agriculture pour la Maison Blanche et qui occasionnellement a été vice-président des Etats-Unis de 1941 à 1945 sous Roosevelt et Joseph Mordecai et Zekiel qui est certainement ici la personnalité la plus importante puisqu'il était le conseiller en politique agricole de Roosevelt et on le tient comme le principal fondateur du Farm Bill donc le Farm Bill je le rappelle c'est la politique agricole américaine qui est toujours en application aujourd'hui cette personnalité a aussi notamment fait à la fin de sa carrière des missions pour la FAO d'accord et il est aussi à l'origine du concept des premiers programmes d'aide alimentaire au niveau mondial simplement on reste ici aussi dans un aspect de culture générique la question c'est surtout donc qu'est-ce qui en est ressorti de ces travaux du Bank Trust et bien ce sont des premiers outils à utiliser pour mettre en place des politiques agricoles et qui sont principalement de quatre tout d'abord des mécanismes de Deficiency Payment ce qu'on appelle en français des paiements compensatoires ces paiements compensatoires là aussi de façon assez simple c'est que lorsque les producteurs sont confrontés à un prix de marché qui est relativement bas en dessous d'équilibre de marché et bien l'État va venir financer ce déficit c'est-à-dire qu'il va attribuer des aides supplémentaires à ses agriculteurs pour pouvoir couvrir ce déséquilibre de marché le deuxième instrument c'est les assurances revenues ça je pense que vous le savez très bien l'activité agricole est relativement incertaine elle est soumise à des aléas climatiques économiques sanitaires et donc vient et gère l'idée d'avoir une assurance revenue c'est-à-dire que le revenu des agriculteurs ne doit pas être soumis à une forte volatilité et que l'État doit donc intervenir en cas de catastrophe temporaire vis-à-vis du revenu des agriculteurs le troisième mécanisme et celui-ci est certainement le plus important dans le cas de la politique agricole américaine c'est la distribution de food stamps ce qu'on appelle aussi en français des coupons alimentaires ici on touche à un aspect qui est très important puisque dans le cadre du farm bill des États-Unis actuel ces food stamps représentent tout simplement 80% du budget total alloué dans la politique agricole ces coupons alimentaires sont assez simples et vous voyez qu'ici qu'on est véritablement dans un principe d'équité ce sont des coupons distribués à la population américaine la plus défavorisée en fonction des conditions de revenus et de certaines conditions sociales ces coupons alimentaires sont distribués et permettent aux citoyens américains de se rendre dans des magasins dédiés afin de bénéficier de paniers alimentaires et ici qui sont donc subventionnés par l'État et enfin quatrième et dernier mécanisme c'est tout simplement des mécanismes de subvention aux exportations tout simplement pour avoir un avantage en termes de compétitivité de prix sur les marchés internationaux et de pouvoir concurrencer des agricultures et des pays concurrents la question sous-jacente qui est ressortie de ma diapositive précédente c'est pourquoi spécifiquement l'agriculture c'est vraiment une question légitime que l'on peut se poser l'idée en fait ici c'est de bien comprendre que le secteur agricole est relativement à part en termes d'analyse économique et cela a déjà été mis en perspective en fait dès le XVIIe siècle dès la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle vis-à-vis de certains travaux qui ont réussi à montrer que les marchés agricoles en fait sont structurellement volatiles alors par quel biais ? Alors simplement par une loi qui a été édité par deux individus tout d'abord le premier Gregory King qui était un statisticien anglais commissaire aux impôts et aussi généalogiste et Charles D'Avenant qui était économiste et inspecteur général aux échanges extérieurs en France l'idée ici qu'ils ont voulu montrer c'est le graphique en haut à droite donc je pense que vous êtes plus ou moins à l'aise quand même avec le principe d'offres et de demandes et de sa représentation vous voyez qu'on représente en abscisse les quantités et on en donnait les prix sur un marché et sur un marché dans le temps ce qu'il se passe c'est que lorsque l'on analyse les courbes de demande et d'offres agricoles et bien elles ont des paramètres relativement différents en particulier la courbe de demande agricole elle est relativement inélastique au prix qu'est-ce que ça veut dire traduit de toute façon un peu plus simple on va voir ici graphiquement on voit que la pente de la courbe de demande vous voyez est relativement importante d'accord et au final quand vous avez des variations de prix quelle que soit leur intensité les quantités demandées varient finalement très peu ça c'est notamment le cas pour les produits de base d'accord c'est toujours important de le rappeler vous mangez en tout cas je l'espère à minimum trois fois par jour matin midi soir manger c'est un besoin qui est essentiel d'accord donc c'est à dire que quelles que soient les variations de prix et en particulier sur des produits de base les consommateurs seront prêts à acheter à n'importe quel prix tout simplement parce qu'ils doivent manger c'est une condition de survie nécessaire par contre en ce qui concerne la courbe d'offres agricoles on voit que celle-ci finalement est très élastique au prix donc c'est à dire qu'en fonction des variations de prix et bien les producteurs vont ajuster d'une façon assez conséquente leur offre si vous avez les prix qui sont bas pour la prochaine année de récolte par exemple et bien les producteurs vont moins semer et vont moins produire mais dans ce cas là par rapport à une courbe de demande que vous voyez est relativement élastique si la courbe d'offre se rétracte très fortement vous avez des variations de prix alors qui deviennent très élevées ok vous le voyez ici la finalité de la routine d'avenant c'est qu'au final sur les marchés agricoles les variations de prix sont bien supérieures aux variations des quantités et ce qui fait qu'on se retrouve sur des marchés qui sont très fortement volatiles je passe rapidement sur les autres aspects qui viennent participer là aussi à ces phénomènes de volatilité très souvent aussi ce que l'on constate c'est que les gains de productivité en agriculture peuvent être très importants et peuvent justement aussi impliquer des variations de l'offre qui peuvent être très importantes d'une année sur l'autre ce qui va m'intéresser ici et en particulier c'est ici les apports des travaux de Joseph pour Decaille et Ezekiel c'est que celui-ci a remarqué qu'on peut introduire aussi une certaine dynamique dans les trajectoires des courbes d'offres et de demandes sur les marchés agricoles et en particulier l'introduction de cette dynamique va introduire des décalages dans les prises de décisions restez éveillés vous allez voir c'est assez simple si on reprend ce fameux graphique ici de l'offre et la demande en fait qu'est-ce que l'on va voir imaginons qu'on a abouti à une année où vous avez une quantité qui est produite ici à Q1 d'accord donc ici on est sur des quantités qui ont été produites et qui sont en dessous d'équilibre le prix exprimé va être P1 donc on a ici un prix qui est en dessous d'équilibre donc on va avoir des agriculteurs qui vont prendre cette information à cet instant T et vont dire et bien à ce prix-là à un prix qui est en dessous d'équilibre je vais très fortement réduire ma production et donc la fixer ici à un niveau Q2 sauf que à un tel niveau de production si vous remontez vous voyez ici la courbe et bien la traduction vis-à-vis d'un compte de membre va être que les prix vont être très élevés à un instant T plus 1 en l'occurrence face à ce prix-là les producteurs prennent cette information ils disent à un niveau de prix aussi élevé et bien pour la prochaine récolte je vais significativement relever mon niveau de production hop donc ils vont ici le fixer à Q3 mais on le voit ici on est finalement à un niveau de prix qui va être même sortir de la courbe de demande mais qui va être à un niveau en fait extrêmement bas à un négatif ici bien sûr on est dans une situation extrême que retenir en fait du fonctionnement de ce graphique c'est tout simplement et c'est ce qu'a montré Ezekiel c'est que par rapport aux paramètres qui régissent les courbes d'offres et de demandes on est très souvent en fait sur des équilibres de prix qui vont être divergents c'est à dire que à cause de ce décalage entre la prise d'information et la mise en production on va avoir des équilibres et qui vont très fortement sortir de leur équilibre au long terme donc au lieu d'avoir des équilibres qui sont convergents voire stationnaires c'est à dire relativement stables on va avoir des équilibres de prix divergents dans les secteurs agricoles et sa conclusion c'est qu'en termes de recommandation de politique agricole il faut aboutir à des mécanismes et bien qui vont permettre de stabiliser ces variations de prix et davantage se rapprocher de l'équilibre ok le principal c'est que vous comprenez sur tout le concept je passe rapidement sur les données et les aspects c'est que les marchés agricoles ont aussi une spécificité c'est que vous avez face à vous des denrées qui sont périssables donc contrairement à des produits manufacturés ou des produits industriels vous ne pouvez pas les conserver éternellement et notamment mettre en place des politiques de stockage notamment pour pouvoir réguler les marchés ou en tout cas de façon assez difficile et dernier point vous avez aussi et bien simplement les aléas les aléas climatiques économiques ou sanitaires et qui vont faire que les variations de l'offre d'une année sur l'autre et bien vont être très fortement erratiques et donc avec des perspectives de prix qui sont très incertaines parfait on est toujours dans le temps donc désolé on en revient aussi là de nouveau à des graphiques l'idée ici c'est que c'est aussi de vous montrer que juste avec des graphiques d'offres et de demandes on peut déjà voir et bien les premiers concepts de répartition en fonction des décisions de politique économique qui vont être impliquées par les décideurs le fait est ici et c'est ce que vous devriez comprendre et précisément retenir à la fin de ce cours c'est que le choix quoi qu'il arrive de fixer un prix qui sera plus avantageux pour les producteurs parce que vous voulez soutenir tout simplement votre production agricole et vos agriculteurs va systématiquement entraîner une répartition différente et altérée du bien-être entre les principaux agents économiques et principalement ici entre les producteurs et les consommateurs principalement ici on parlera aussi d'un phénomène de transfert de surplus d'accord c'est à dire que dans un marché en concurrence pure et parfaite la répartition du bien-être entre les producteurs et les consommateurs elle est censée être activatrice sauf qu'en France en réalité ça ne s'applique pas et très souvent vous allez essayer de mettre en place des politiques qui vont soutenir le producteur mais cela va se faire systématiquement au détriment du consommateur la question c'est surtout quel instrument vous allez utiliser et quel va être son impact finalement sur cette répartition du bien-être en général on va identifier dans une économie domestique quatre principaux instruments utilisés pour pouvoir améliorer la situation et le revenu des producteurs agricoles le premier c'est la fixation d'un plancher le deuxième c'est l'incitation à la réduction de la production le troisième instrument c'est la vente subventionnée aux consommateurs et enfin le quatrième instrument c'est le rachat et le stockage des surplus par l'état comment est-ce que cela se traduit vous voyez qu'ici on a quatre graphiques et qui illustrent en fait ces quatre cas différents le premier donc le petit a que se passe-t-il si on fixe un prix plancher donc c'est-à-dire que si vous décidez que la vente d'un produit alimentaire vous le fixez à un prix ici par exemple de 5 dollars qu'est-ce qui va se passer vous remarquez que par rapport à l'intersection de la courbe d'offres et de demandes on est au-dessus du prix d'équilibre d'accord qui se situe ici à 3 dollars 50 si vous fixez un prix à 5 dollars et bien cela veut dire que le surplus des producteurs ça va être la surface A ici ok sauf que si vous regardez en fait les différentes surfaces ici qui sont représentées à travers la fixation d'un tel prix vous avez deux problèmes d'une part vous avez les triangles D ici DSC pardon qui représente ici en fait des pertes sèches pour l'économie c'est à dire que ici l'optimum dans l'économie ça serait qu'au final et bien les producteurs aillent jusqu'à la quantité QE et pas jusqu'à Q1 sauf qu'avec un tel prix la quantité demandée par les consommateurs va s'arrêter à Q1 et le problème c'est que les producteurs ne peuvent pas bénéficier aussi de la partie B c'est à dire que si on n'avait pas fixé au final ce prix à 5 dollars si on avait laissé le marché plus librement fonctionner les producteurs auraient pu avoir peut-être un surplus un peu plus important le principal problème ici que l'on va identifier c'est que à un prix de 5 dollars si vous regardez donc la transaction avec la courbe de demande et bien c'est tout simplement que vous avez une partie de la population qui ne peut pas acheter la nourriture à un tel prix vous privez la population d'acheter la nourriture et dans ce cadre de fixation d'un prix plancher ce qui va se passer c'est que vous allez avoir à ce prix des surplus qui vont être dégagés par les producteurs mais qui ne peuvent pas être vendus et en fait dans cette situation on va aboutir ici à un phénomène d'économie parallèle ou de la création d'un marché noir c'est à dire que la population qui n'a pas pu acheter ce produit agricole à ce prix là va s'adresser au marché noir simplement parce que les producteurs aussi n'auront pas pu vendre une partie de leur production donc techniquement ici c'est notamment ce qui a pu s'observer dans le cas du RSS d'accord avec des fixations à des prises élevées vous avez une partie de la production qui était invendue et qui se retrouvait sur le marché noir le deuxième cas c'est ce qu'on appelle l'incitation à la réduction de la production là le mécanisme aussi est assez intéressant c'est que vous avez des décideurs politiques qui aimeraient que les producteurs agricoles soient rémunérés à un niveau de 5 dollars d'accord sauf que le prix d'équilibre ici c'est toujours 3 dollars 50 l'idée ici des décideurs politiques ça va être de dire pour les producteurs pour chaque quantité produite en moins et bien je vais vous compenser je vais vous assurer en fait la différence entre le prix que je s'apprécie voir sur le marché et le prix auquel vous allez être rémunéré en l'occurrence l'objectif ici par exemple de l'état c'est d'arriver à un prix sur le marché de 2 dollars 80 pour que les consommateurs notamment puissent acheter ces produits moins cher donc l'idée c'est que les récents politiques vont payer la différence entre 2,80 et 5 dollars donc c'est à dire 2,20 dollars et pour chaque unité produite par les producteurs que ceux-ci vont s'engager à réduire l'état va verser de l'argent d'accord à hauteur de 2,20 dollars en cause cela est intéressant c'est que d'un côté cela permet de rémunérer décemment les producteurs et de l'autre ça permet aussi d'avoir un équilibre on va dire sur les marchés et d'éviter d'assister à ce phénomène de surproduction ou de déficit de production et de se rapprocher progressivement de cet équilibre de marché vous voyez qui est l'intersection entre la courbe d'offre et de demande donc dans ce cas là le producteur va toucher la surface B ce qui va représenter son bien-être et de l'autre côté les consommateurs vont quand même devoir supporter la surface A donc c'est à dire que pour pouvoir financer ce programme de réduction de la production il faut du financement il faut du budget et donc cela se fait notamment aussi par le biais de l'impôt rapidement sur les deux derniers graphiques ici à étudier en ce qui concerne la vente subventionnée aux consommateurs ici vous avez des citoyens politiques qui souhaitent deux choses ils veulent que les producteurs soient rémunérés 5 dollars mais que les consommateurs ne paient que 1,75 dollars leurs produits alimentaires donc ici tout simplement c'est l'état qui va prendre en charge cette politique en disant que le prix fixé sur le marché est de 5 dollars pour les producteurs donc on leur achète leurs produits 5 dollars mais par contre les consommateurs vont acheter leurs produits 1,75 dollars donc ce qui fait que ce que l'état doit financer c'est toute la surface représentée ici par A B plus C ce que vous devez voir c'est que vous voyez qu'en termes de répartition de bien-être la surface et surtout les gains à devoir couvrir par l'état sont de plus en plus importants et en particulier sont très importants ici lorsque vous êtes dans le cas d'une vente subventionnée qui apparaît certainement comme la mesure politique la plus expansive à assurer par un état et si l'état doit assurer ses dépenses il le fait notamment aussi en le vente d'impôts donc ça reste aussi une politique qui est relativement défavorable au consommateur et enfin troisième et dernier point quatrième et dernier point c'est des pratiques de rachat et de stockage des surplus ici principalement vous verrez que là aussi l'objectif de l'état c'est que les producteurs soient rémunérés à hauteur de 5 dollars mais ceux-ci vont devoir produire beaucoup plus à ce prix là le prix était très attractif donc les producteurs en fait vont avoir aussi un effet d'appel c'est que quelle que soit la quantité qu'ils vont produire ils vont toucher un niveau de 5 dollars en produit alors que le prix d'équilibre est à 3 dollars 50 le fait est ici que le marché va donc acheter vous voyez au niveau de prix qui est fixé à 5 dollars mais que on va avoir énormément de surplus disponibles sur le marché et dans ce cas là c'est l'état qui va devoir le racheter et derrière en trouver un débouché soit en le revendant auprès des consommateurs ou soit aussi par exemple en le revendant à l'exportation on retenit ici principalement que sur ces 4 types d'instruments choisis en général celui que l'on va retenir comme peut-être le moins impactant pour les consommateurs donc et comme le moins distensif c'est certainement les incitations de réduction à la production car si vous comparez les surfaces qui sont payées par les consommateurs et les transferts de surplus celui de la réduction des incitations à la production est certainement le plus bas et celui qui se rapproche le plus de ce qu'on peut appeler un optimum de second rang je vois que le temps il nous reste environ 10 minutes si je ne me trompe pas je vais passer là aussi de façon un peu accélérée sur cette partie on reste toujours aussi dans nos histoires de graphique je le comprends bien aussi que vous n'êtes pas vous n'avez pas toujours enseigné en fait cette méthode là vous verrez qu'ici en fait c'est une autre implication et que l'on retrouve aussi dans les pratiques de politique économique c'est que en termes d'instruments et notamment d'influence sur les soutiens au marché on va utiliser trois principaux instruments ici donc on a parlé des paiements compensatoires des duplicatifs paiements c'était notamment le cas sous le formulaire américain si vous pouvez soyez attentifs ici l'idée c'est que vous voyez qu'on est toujours dans nos graphiques d'offres et de demandes et on va comparer deux choses le prix de l'équilibre sur le marché et le prix mondial car en l'occurrence effectivement ce que l'on constate sur les marchés agricoles c'est que le prix mondial par rapport au prix sur une économie domestique va être systématiquement plus bas mais le fait est que cela est très avantageux pour les producteurs domestiques si vous avez des producteurs français qui sont rémunérés au même niveau que les producteurs brésiliens et bien tout simplement je prends l'exemple du brésilien en tout cela risque de fortement d'être très dommageable derrière pour les producteurs agricoles français donc l'idée ici c'est que l'état peut mettre en place ce qu'on appelle des prix garantis donc c'est à dire qu'il va mettre en place des prix qui sont supérieurs au prix mondial afin d'assurer un revenu décent aux agriculteurs dans ce cas là si vous mettez des prix garantis vous voyez qu'ici on est donc on se situe dans une zone entre le prix d'équilibre et le prix mondial et la question ça va être ici justement de la répartition de ces deux carrés de ces deux zones la zone verte et la zone orange l'idée ici c'est que si vous mettez un prix garanti pour les producteurs cela veut dire que les consommateurs sur le marché domestique vont finalement payer un prix qui est supérieur au prix mondial donc premièrement ici vous avez une perte de bien-être pour les consommateurs et qui est directement financée ici par le contribuable la deuxième zone ici c'est la zone orange et qui est ici donc en fait une taxe aux importations si vous mettez un prix garanti supérieur au prix mondial suivez bien la logique les consommateurs pourraient dire eh bien je vais tout simplement acheter des produits importés parce qu'ils sont moins chers sauf que l'état son objectif c'est quand même d'assurer un revenu au producteur et d'éviter cette concurrence déloyale donc dans ce cas là il va fixer des taxes aux importations il va fixer ici des taxes aux importations pour que le prix finalement de ces produits importés se rapproche des prix garantis sur le marché domestique mais la question ici c'est donc vous avez que le consommateur paye en fait deux fois il paye d'une part un prix garanti plus élevé alors qu'il pourrait bénéficier d'un prix mondial moins élevé sur un produit et d'autre part les pays qui vont exporter dans le pays importateur vont payer ces taxes aux importations et les consommateurs aussi ne bénéficient toujours pas tout simplement des avantages que pourrait avoir l'importation de ces produits à des prix plus bas mais ça c'est pour aussi atteindre certains objectifs notamment en termes sociétaux et d'assurer des revenus agriculteurs la deuxième chose qui peut y avoir c'est que pour que cela ne soit pas impactant pour le consommateur vous pouvez laisser librement le marché fonctionner dans ce cas là le prix de rémunération des producteurs ça va être le prix aux importations donc le PM donc le prix mondial l'idée ici c'est que ce que l'état peut faire c'est tout simplement aussi financer ces paiements compensatoires par exemple par des aides au revenu ou des aides au prix et faire que le consommateur va payer PM donc le prix plus bas mais par contre le prix qui va être touché par le producteur ça va être le prix garanti au dessus grâce à ces mécanismes de paiement compensatoire ok et enfin troisième et dernière chose ici c'est que on peut mettre aussi en place ce qu'on appelle les systèmes de quotas de quotas à la production ça rejoint un peu aussi l'idée rappelez-vous justement des paiements de compensation pour la réduction de la production qu'on a eu juste avant l'idée en fait ici c'est que en mettant en place par la réglementation un quota de production rappelez-vous dans l'Union Européenne on a bénéficié respectivement jusqu'en 2015 jusqu'en 2017 deux quotas sur la production de lait et sur la production de sucre et en fait le système de quotas qu'est-ce qu'il permet il permet d'un côté d'équilibrer le marché certes d'organiser on va dire une légère pénurie mais pour permettre aussi de garantir un prix davantage rémunérateur au producteur et il nécessite en parallèle aussi de mettre en place des politiques de quotas également à l'importation notamment pour pouvoir couvrir en fait atteindre l'équilibre de marché pour pouvoir couvrir l'ensemble de la demande l'idée ici qui est intéressante c'est que la comparaison en fait de ces outils montre que là aussi le système de quotas est certainement un des systèmes relativement avantageux parce que en théorie il ne coûte rien au consommateur il n'y a pas ici de transfert du consommateur au producteur c'est uniquement l'usage ici d'une réglementation et qui permet d'éviter des effets distanciers en particulier en termes de répartition du ganet et je vois qu'il nous reste environ 5 minutes donc ça sera la dernière positive mais que je vais aborder de façon assez rapide et ça sera aussi une petite introduction vis-à-vis de la deuxième partie qui sera consacrée aux politiques agricoles retenez bien ici que dans le contexte historique les années 70 voient en fait une succession de crises économiques qui vont remettre en question le rôle et le poids budgétaire des politiques agricoles en particulier je fais déjà une première avance sur la deuxième partie du cours à la sortie de la deuxième guerre mondiale l'Europe est affamée et surtout est en plein d'objectifs de reconstruction et notamment de la construction d'une union économique à laquelle l'agriculture va avoir une contribution décisive tout simplement en étant un des principaux socles d'une politique commune tout le monde connaît la PAC bien sûr on reviendra dessus lors de notre prochain cours et l'idée c'est que la PAC en fait en l'espace de près de moins de 30 ans a permis d'accélérer la modernisation du secteur agricole a permis d'aboutir très rapidement à des surplus et à une certaine autonomie alimentaire et donc jusqu'aux années 70 avant que ne viennent ces différents bouleversements liés aux crises économiques la PAC avait été considérée comme un véritable succès permettant à l'Europe de sortir de la famine et de parvenir à cette quasi autosuffisance alimentaire le contre-coup c'est que aussi cette politique agricole elle coûtait relativement cher elle a impliqué notamment de la part des états de constituer des budgets relativement importants et dans les années 70 vous avez deux chocs pétroliers qui viennent mettre à mal les finances publiques des états et en cela la politique agricole en fait commence déjà à cette époque à être remise en question compte tenu de son coût budgétaire et vous avez dans les années 80 une remise en question un peu plus approfondie de la politique et des politiques agricoles communes par des politiques agricoles en général excusez-moi notamment compte tenu de leurs effets distorsifs tout simplement on l'a vu tout à l'heure à travers les différentes études de cas en fonction des politiques de soutien de prix de soutien de marché que vous avez effectué cela va avoir des effets distorsifs pour les consommateurs mais aussi potentiellement entre les agricultures de différents pays et cela est très fortement mis en question par les institutions internationales et notamment à travers les différents cycles de négociation internationaux dans les années 80 vous avez un économiste américain du nom de Tim Jocelyn qui va mettre en avant une méthode d'évaluation de ces soutiens à l'agriculture ce que l'on dénomme principalement comme les PSE les Pulseurs Subsidiaires Equivalents ou les CSE les Consumers Subsidiaires Equivalents l'idée de cette méthodologie ça va être en fait de fournir un outil aux décideurs politiques et aux décideurs des institutions internationales de comparaison un outil de comparaison de l'impact de ces politiques agricoles entre les pays et en particulier Tim Jocelyn à travers ses travaux va identifier cinq catégories de mesures dans sa méthode d'évaluation la première c'est ce qu'on appelle les soutiens directs au marché donc les soutiens au marché c'est par exemple ce qu'on a eu sur la mise en place de prix garantis des pratiques de rachat et de stockage de l'état ou de subventions deuxième catégorie c'est ce qu'on appelle les paiements directs donc les paiements directs c'est tout simplement aussi les subventions ou les aides qui vont aller aux producteurs ou aux consommateurs ça c'est vraiment les deux gros morceaux de la méthode d'évaluation de Tim Jocelyn et enfin on va identifier trois autres types de mesures des mesures notamment qui sont un peu plus indirectes mais qui sont aussi des mécanismes de soutien à des agricultures donc c'est toutes les mesures qui concernent la réduction du coût des intrants ça peut être aussi les services généraux donc c'est tout simplement la présence d'infrastructures et de services publics au bénéfice des agriculteurs et enfin tous les autres soutiens considérés comme indirects et qui sont aussi liés notamment à des avantages fiscaux la conclusion et je vais m'arrêter ici parce qu'après vous avez un questionnaire à remplir et une autre intervention l'idée ici des travaux de Tim Jocelyn c'est que ces derniers en fait vont amener à revoir les pratiques de la politique agricole en particulier dans l'interprétation qui va être faite de ces travaux et bien c'est que il faut réduire absolument les soutiens au marché principalement qui sont constitués ici on l'a dit des prix garantis des aides en revenus par rapport à leurs effets distanciers et il faut recentrer finalement les actions politiques économiques liées à l'agriculture sur des pratiques qui sont davantage déconnectées du marché dans le sens où celles-ci ne doivent pas influer sur les équilibres qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande sur les marchés il recommande aussi d'accentuer les actions davantage sur les agents individuels et c'est en cela que aussi certains types de mesures qui ont été notamment abordées dans le Farm Bill ici sont plutôt très bien perçues en termes d'évaluation des politiques publiques parce que leurs effets distanciers sont finalement relativement mesurés et en particulier on s'y concerne donc les mécanismes de bons alimentaires ou de programmes d'assurance et je m'arrêterai ici donc pour cette première partie je crois que vous avez un questionnaire également que vous puissiez m'arrampir je ne sais pas si c'est en ligne ou pas que vous avez que vous avez un questionnaire qui vous avez un questionnaire qui vous avez Sous-titrage FR ?